Je suis parti en Allemagne explorer une supérette fermée en 1998, sans aucune explication. 25 ans plus tard, les rayons sont toujours pleins. La maison, elle, est figée depuis cette journée du 24 août 1998. C'était les fleurs qu'il y avait sur la photo. Rien n'a bougé, à part les toiles d'araignée. Alors je ne suis pas médecin légiste, mais là je te dis que quelqu'un est mort sur ce matelas. Là, on a un vieux distributeur de chewing-gum, et là il y en a un distributeur de cigarettes. Camel, Malboro, et là du coup la boutique. Ouvrez attention à la porte, il y a des cartes postales toutes jaunies avec le temps. Là on a la caisse avec encore des pièces dedans. C'est quoi ça ? L'étiqueteuse ? A l'intérieur, l'air était tellement humide que de la moisissure avait commencé à s'attaquer aux articles invendus. Le moisis qu'il y a sur les sachets. Toutes les churis qu'il y a. Ah ouais, il y a tout qui s'effrite. Mais ça c'est ce que c'est ? C'est le soleil qui tape dans la vitrine. C'est quoi ces débats de contention, des culottes ? Il y a encore l'étiquette là sur ce pantalon, c'est complètement dingue. Là on a des ceintures. Carrément des vêtements là. C'est tout neuf. Et les prix, c'est même pas en euros, c'est des Deutsche Marks. Ou des cornichons. Et en haut, il y a plein d'articles encore avec les prix. En vrai, c'était complètement fou de voir tous ces articles d'une autre époque. C'était un peu comme un voyage dans le temps. Encore pour le policier. Il y a de tout, des jouets, tout le nécessaire pour la couture. C'est complètement dingue. Il y en a de partout. Regardez ça. Là on a de la soupe. Ouais tu vois, ils vendent les mèmes, des glaces, des esquimaux. Certaines étagères sont encore pleines de vaisselles ou d'objets en tout genre. Tout ça, tout ça, c'est une affaire. Ah c'est dingue, ça aurait puissé venir quoi. C'est dingue, ça a pris une requête. Attends, il t'a pris dessus. Souvent, on ne va pas bien teindre. Tu l'as trouvé où ? Ah ben regarde. C'est le rayon, regarde. Je ne sais pas. Eh Kiki, il y a certainement des abonnés qui vont le demander. Mais est-ce que tu crois qu'il reste des blisters de cartes Pokémon ? Il y a au moins qu'on trouve ça. Regardez, il y a des bouteilles de coca là. Je ne sais pas si... Ça s'est évaporé, on dirait que c'est fermé. En vrai, je ne sais pas si vous vous rendez réellement compte que le magasin a été abandonné en 1998. Ça veut dire que potentiellement, certains articles comme celui-là ici sont peut-être collecteurs. En plus, ils sont dans leur blister d'origine. C'est complètement dingue. La lessive, c'était l'épicerie du village. Tout le nécessaire pour la couture. Faites gaffe, je crois qu'il y a du monde qui traverse. C'est vrai qu'il y a un vis-à-vis qui est quand même énorme. C'était tendu. Par moments, on attendait à plat ventre dans les rayons pour pas que les passants nous voient. Ils sont juste devant. Il y a du monde, il y a du monde. À tout moment, on se fait attraper. À un moment donné, j'ai repéré un caddie qui était dans l'allée, qui donnait directement dans la rue. Je voyais bien qu'il y avait des choses à l'intérieur et je voulais à tout prix vérifier les dates de péremption. S'il y a quelqu'un qui passe, je ne bouge plus. Je suis un mannequin. Non, mais sérieux, c'est tendu. De plus en plus, les voisins nous voient d'ici. Regardez. C'est un mannequin. Et juste contre la caisse Il restait encore plusieurs chèques Ça paraissait tellement surréaliste Qu'est-ce qui peut pousser un magasin A fermer du jour au lendemain Sans liquider son inventaire Et surtout Sans encaisser ses chèques Ok on va continuer Et là on arrive dans l'arrière boutique Ah oui c'est là qu'il stockait Oh la vache tout ce qu'il reste Tous les casiers Ils sont encore pleins de vêtements Ça a dû être une perte Énorme Tous ces invendus C'est ça que je comprends pas Par contre des gens sont très clairement Venus servir ça se voit Ok là on passe Dans l'arrière boutique Donc je pense que c'était là Les propriétaires du magasin vivait Regarde encore les vestes Sur les portes mentaux Dans chacune des pièces que je traversais L'atmosphère était comme suspendue Il y a un truc qui m'intéresse Je vais enlever la lumière Franchement C'est trop chaud J'aime bien vérifier les portes Voir s'il y a eu du passage récemment Bon là les araignées avaient tissé leur toile Depuis un bon moment Je reste convaincu que personne n'est venu Depuis la disparition des propriétaires Il y avait une telle accumulation de courriers Depuis toutes ces années Le petit pain à pluie Ces affaires ont été certainement posées là Il y a 20 ans Et depuis Elles sont restées là C'est ça qui me fascine en fait Je trouve ça complètement dingue Regardez le papier peint C'est complètement décollé du mur Et là-haut Attendez Les plantes Elles sont complètement fanées Et il y en a partout Regardez là Aussi étonnant que cela puisse paraître La maison a été laissée Comme si la famille qui y résidait Avaient dû fuir rapidement les lieux Il y a du moisi Surtout le mur Regarde-moi cette antiquité Ce vieil aspirateur T'as l'impression que tout date des années 70 ici Et bien que la plupart des objets soient très anciens D'autres étaient quand même beaucoup plus récents Ce qui me conduisait à l'hypothèse Que la maison avait été habitée Jusque dans les années 90 Toutes les armoires sont pleines C'était un couple qui est chien Ceux qui tenaient du coup le magasin C'est ça C'est tout le monde utile En fait c'est ça qui est à la fois triste Et passionnant Tous ces objets Qui nous permettent d'avoir en quelque sorte Un reflet De la vie privée Que menaient ces personnes Avant de disparaître Je me souviens même de cette blouse de travail Aperçue quelques instants plus tôt Sur l'une des photos exposées dans la boutique Ça fait bizarre de la voir là C'est tellement triste On se demande vraiment où sont passés les propriétaires Ce qui leur est arrivé Pourquoi ils ont fermé Regardez là j'avais même pas vu Il y a une tasse Avec encore du café au fond C'est à dire que la personne a bu Posé la tasse Et après plus rien n'a bougé Depuis 25 ans La cuisine elle aussi a été mise en pause Il restait encore de la confiture sur la table Les placards eux étaient pleins de nourriture Complètement moisie La vaisselle avait été faite Et là c'est la salle de bain On va rentrer On voit encore tous les produits Les parfums On a le rasoir là Avant de partir je décide d'aller jeter un coup d'oeil à la cave Là aussi Il restait de nombreux objets Des publicités d'antan Une vieille balance Mais un détail un peu morbide a retenu mon attention Cette trace sur le matelas Je la trouve extrêmement bizarre Il y a quand même une forme C'est peut-être de l'appareil d'oil Mais une forme un peu humanoïde Comme si quelqu'un était décédé sur ce matelas Et qu'ils ont décidé de l'enlever Mais ouais c'est quand même extrêmement bizarre Il y a du moisiquin ressort carrément C'est clair la tête, le corps Oui oui et puis Et voilà c'est que derrière ça a traversé Comme s'il y avait eu une décomposition Je sais pas peut-être qu'ils ont retrouvé la propriétaire ici Une trouvaille étrange qui nous a poussé à aller plus loin dans notre investigation Puisqu'on a décidé d'aller chez les voisins Demander ce qu'ils savaient sur l'histoire de cet endroit Le magasin a bien été abandonné en 1998 Suite au décès de la propriétaire Qui tenait seul le magasin à la fin Est-ce que ça a un rapport avec le matelas retrouvé dans la cave ? Je ne sais pas Qui l'aurait descendu dans la cave ? Sûrement pas les autorités J'ai filmé pour immortaliser Un lieu unique Qui je l'espère restera encore très longtemps intact